salut à tous aujourd'hui on va conclure notre parcours sur les trois kits de conversion de star wars x-wing v2 avant donc de passer à la dernière version qui est les racailles et les scélérats je tenais à remercier face au jeu qui m'a permis de vous en faire la présentation allez c'est parti on va regarder ce qu'on a dans ce racaille des scélérats je vais aller un petit peu plus vite que pour les deux autres kits pas que je veux manquer de respect des racailles et scélérats mais ce que je voudrais c'est passer un petit peu plus de temps sur sur la conclusion qu'est ce qu'on va retrouver dans son kit dans ce kit là comme d'habitude on va retrouver des cadrans qu'on va regarder ensemble on va retrouver les cartes pour les vaisseaux les nouvelles bases au niveau des socles et les cartes d'amélioration d'accord au niveau des bases moyennes puisque vous savez qu'il ya une nouvelle version une nouvelle taille en fait qui est définie qui est la taille moyenne ben là aussi on en a quatre alors pour le coup contrairement à l'empire où il y en avait plus qu'il n'en fallait et ben cette fois ci il n'y en a pas assez puisque vous le verrez il ya plus de vaisseaux qui sont passés en taille moyenne que ce que j'imaginais au niveau des cadrans on va se retrouver avec deux cadrans pour le bombardier scrund trois pour le chasseur qui kinrax j'ai du mal avec les noms de scélérats vous pouvez pas imaginer à quel point je vais galérer deux pour le chasseur co qui moglia voilà en plus je lis travers il faut savoir que je suis là moi voilà et 4 pour le z95 ouf je trouve que là il y en a assez 1 c'est vrai qu'on a quand même temps 4 pour eux être 95 ça me paraît bien donc je pense qu'il ya assez de roulettes pour les être 95 c'est plutôt sympa chasseur stellaire du protectorat 3 pour le toche on a deux pour le 290 on en a deux également pour g 2002 pour l'intercepteur m3 à 4 pour le mistenter 2 pour le punisher one 2 pour le quad jumper 3 oui je pense que on aurait peut-être pu repartir ça ailleurs puisque j'en vois mal 3 mais c'est pas mal le shadow caster 2 le slave 2 c'est vrai aussi le star viper 2 peut-être un peu limite là il aurait peut-être fallu en avoir un petit peu plus y queen 2 aussi un petit peu un petit peu léger là aussi même si bon le y queen il est plutôt joué jouer avec un titre donc donc voilà information très 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 importante au niveau des cartes cette fois ci ceux qui sont sur la boîte sont bien présents je vous rappelle que j'avais eu une petit un petit coup de petit coup de foudre on va dire un petit coup de foudre mais pas dans le bon sens un petit coup de tonnerre dans le fait que ben à la fois dans le kit des rebelles et le kit de l'empire les as de la rébellion et les as de l'empire sont en couverture et ne sont pas ne sont pas dans la boîte je trouve ça un petit peu mesquin là ils y sont voilà donc je me suis tout de suite jeter dans les cartes je peux vous confirmer que vous pourrez jouer vous êtes 95 et vous vous y avec les personnages attitrés de la boîte des ennemis publics merci ffg allez on passe au contenu bon alors au niveau des cartes on a 99 cartes de vaisseaux qui sont qui sont présentes on va retrouver également 167 cartes d'amélioration titre et vice versa là cette fois ci à différence des autres kits je ne vais pas vous les présenter parce qu'en fait excepté les actions jumelées et ben il n'y a aucune carte qui à la charge en tout cas j'en ai pas vu et aucune carte qui utilise la force alors de me dire c'est normal les scélérats ils utilisent pas la force ça aurait été sympa je trouve de faire intervenir peut-être de donner la force à certains personnages on en y reviendra dans la conclusion je pense que ce sera plutôt pour pour voilà les vagues qui vont venir je pense que de toute façon tous les secteurs que ce soit l'empire que ce soit les rebelles ou que ce soit les scélérats auront droit à un petit peu de force parce que finalement il n'y a pas de raison que les jedi soit toujours enfin les pas les jedi je dis n'importe quoi ceux qui usent de la force soit toujours soit toujours des gentils d'ailleurs dans l'empire c'est des méchants mais c'est pas forcément des sites c'est pas forcément des jedi le monde n'est pas tout noir ou tout blanc les socles 1 les socles de taille moyenne donc comme je vous l'ai dit on en va on va en retrouver on va en retrouver quatre on retrouve les punch pour vous éclater les pouces et vous faire une une bonne partie une bonne partie une bonne après midi à à monter des des cercles de d'évolution et puis en retrouvant encore ce petit flyer là qu'on va quand même regarder assez rapidement ensemble donc il contient à ce que je trouve dommage dans ce petit flyer là qu'ils ont rajouté c'est que ça a des impas de mettre des gabarits voilà on est avare de gabarit 1 mais bon vous savez en fait ça contient des cartes qui sont sortis en fait dans les versions v2 et comme pour les scélérats dans la version v2 en boîte starter toute seule il ya déjà un slave qui est sorti et puis il ya déjà il ya déjà un chasseur fang et ben vous avez les deux cartes qui sont qui sont dans ces boîtes qui sont présentes en l'occurrence joy reikhoff et kochka frost pourquoi il les appelle comme ça ça me fait du mal et puis et puis on a on a une carte maraudeur voilà une carte maraudeur qui vous est qui vous est ajouté ce qu'on remarquera et qu'on va voir là maintenant au niveau des socles c'est que le slave est passé en taille moyenne c'est pour ça que je disais que quatre c'est pas assez ce que vous allez voir il ya beaucoup de vaisseaux qui sont passés en taille moyenne et puis faut que je grince un petit peu sinon c'est pas marrant allez je vous propose qu'on survole ensemble assez rapidement donc les plaquettes pour vérifier qu'il ya pas trop de de soucis notamment des petits des petits soucis d'impression éventuellement non ça n'est pas arrivé je vous le dis tout de suite alors voilà bon alors au niveau des grands de taille on garde les vaisseaux qu'on connaissait déjà un bote que notamment sabine avec son son grand vaisseau d'un gars ok par contre boba fett avec son slave et toutes les versions attenantes on le voit ça passe en taille moyenne je vous rappelle qu'il ya le boule aille surtout les vaisseaux dorénavant ça c'est également très important et puis vous avez des arcs de tir alors là vous avez vu on a un arc de tir un petit peu particulier c'est à voir dans les règles voilà donc sinon vous avez les angles de tir qui sont qui sont spécifiés donc le double angle de tir puisque maintenant je vous rappelle qu'il ya plus d'arc de tir à 360 degrés évidemment c'est recto verso et de l'autre côté on ne retrouve pas normalement les mêmes vaisseaux ici on aborde la première des des plaquettes qui va vous donner des pions alors ça c'est marrant parce que ils ont dû toutes les imprimer de la même façon évidemment et donc du coup vous avez des pions de force alors que chez les scélérats il n'y a pas de force c'est sympa vous aurez vos pions de force alors que vous jouez pas la force et puis vous avez des pions de charge alors il n'y a aucun vaisseau qui a de charge native mais entendu les charges vous allez les retrouver dans les cartes d'amélioration donc pas de panique de ce côté là vous allez quand même utiliser ces pions de charge voire même plus que jamais en mettant scélérats parce que toutes les bombes que vous alarguez il ya des chances les pions de renforcement les pions de calcul ça on a vu que c'était une des nouveautés les pions de déchargement les pions de brouillage ici on a lg 88 1 avec son vaisseau qui passe en taille moyenne ici on a d'élan au beros 1 qui était normalement le seul vaisseau avec un bull aïe et qui du coup passant en taille moyenne on a cette espèce d'horreur la vaisseau de zuckus qui de mon point de vue est le vaisseau le plus moche qui existe dans tout l'univers de star wars il a fallu que ce soit celui là qui nous sortent au niveau du jeu il ya un mec qui est super haut placé à ffg aux états unis ou chez disney ou maintenant c'était pas racheté par disney à l'époque bref en tout cas il ya un mec qui est super haut placé quelque part et qui a dit ah j'adore ce vaisseau qu'on le sorte mais il ya que lui qui l'aime oui est ce que il est un graphiquement il est juste il est juste affreux quoi je comprends pas ce vaisseau mais mais en plus je suis pas tout seul donc je suis rassuré ici bon on a capitaine capitaine nîmes qui passe également en taille moyenne vous voyez on a que quatre socles moyens puis là il y en a un deux trois quatre et puis avec le slave ça fait cinq donc il y en a il y en a de toute façon pas assez il va falloir en racheter il ya un business qui va se lancer allez recto verso pas de problème d'impression de l'autre côté les pions de force et de charge c'est rouge ici là on va retrouver nos plaquettes de vaisseau classique avec des y avec des petits bombardiers voilà il ya tout ce qu'il nous faut elle est 95 viper voilà c'est la fête recto et verso donc là de toute façon voilà au niveau plaquettes peut-être pourrait me dire que vous en manquez mais j'ai du mal à croire voilà j'aurais vraiment du mal à croire ici on va retrouver donc les gabarits de mouvements toujours super chouette un 7,7 ce choix graphique moi je le trouve je le trouve vraiment pour les trois versions que ce soit rebelle empire ou scélérage sauf que voilà la nouvelle maquette de couleurs est superbe ici les angles de tir je vous rappelle que pour orienter cet angle là eh ben c'est une action 1 donc vous pouvez plus tirer à 360 degrés donc ça c'est plus par exemple pour les chasseurs y puisqu'ils ont une tourelle qui soit le tir vers l'avant soit le tir vers l'arrière ici on va retrouver les les premières les premières rondelles voyez ici là au milieu c'est peut-être un peu petit pour la vidéo mais a marqué z95 donc ça vous permet en fait de retrouver un z95 pour un couvercle et de l'association je vous en avais déjà parlé ce que je vous conseille c'est de des puncher à l'usage bah oui des puncher à l'usage ça sert à rien du tout des puncher à terme j'espère que vous aurez tout des puncher parce que vous aurez tout joué mais c'est ce que je vous conseille de faire vous des puncher à l'usage vous commencez une partie vous dites maintien je vais jouer ça ça vous prenez vous préparez vos cercles vous y perdrez moins que d'essayer de tout faire d'un seul coup quoi puis vous claquer un petit peu moins les pouces voilà donc les cercles de mouvements qui rappelle il ya du bleu maintenant il ya beaucoup plus de manoeuvre qu'avant et puis il ya du bleu bas le bleu c'est pour les gens qui souffrent de daltonisme ça n'a rien à voir avec éventuellement l'utilisation d'une capacité ou quoi voilà et puis eh ben on retrouve également là pour les socles moyens les cercles les cercles de tir vous remarquerez qu'il ya aucun vaisseau chez les scélérats qui a un double arc de tir devant derrière ou droite et gauche ils en ont tous qu'un et puis devront décider de l'orientation qu'ils donneront soit devant soit derrière voilà c'est c'est important après ils ont tellement de bombes à larguer qu'ils n'ont pas forcément besoin de doublants wallouche bon en conclusion qu'est ce que je pense de ces kits parce qu'il y en a il y en a trois il y en a trois en tout alors il ya eu beaucoup de polémiques autour de tout ça j'ai participé à la polémique j'en suis conscient j'étais un petit peu en colère sur le fait que voilà il n'y avait pas assez de rondelles de mouvement pour les tailles il n'y avait pas il y avait il y avait il manquait des personnages puisqu'il manque les as de la rébellion et les as intercepteurs taille de l'empire déjà au niveau des as ils ont été créés pourquoi ils ont été créés parce que avec la sortie des vagues successives on est quand même passé de la gala vague une à la vague je crois qu'on s'est arrêté à 14 ou un truc dans le genre peut-être qu'on est allé plus loin même il y avait forcément un une latence qui se faisait de plus en plus grande une différence un gap qui était de plus en plus grand entre la vague 1 et les dernières et c'est pour ça en fait que les as sont sortis ils sont sortis pour permettre de recommencer à jouer des lb de façon efficace recommencer à jouer des la de façon efficace recommencer à jouer des tailles intercepteurs de façon efficace c'est pas pour vraiment d'autres raisons c'est pas pour flatter le chaland maintenant est ce qu'ils auront besoin d'être joué ce qui a toujours besoin de ce rééquilibrage en v2 banan parce qu'on repense complètement la façon de jouer donc toutes les cartes parce que toutes les cartes ont été repensés et je le redis l'orientation principale de la v2 c'est le pilotage on le voit bien avec ses nouvelles rondelles de déplacement ce boule aille les conditions de jeu sont vraiment orientés sur le pilotage donc oui ça va nous manquer elles vont sans aucun doute ressortir et rééditer plus tard on va pas on va pas paniquer ces kits de conversion ils couvrent en gros pour chaque clan 95 à plus de 95% de la gamme donc il ya un moment faut être lucide personne n'a s'il y en a mais très peu de personnes ont tout acheté moi j'ai pas tout acheté et j'aurais quand même acheté les kits de conversion pour pouvoir continuer à jouer mes figurines oui continuer à jouer les figurines à de l'importance pour vous à de l'importance pour moi est ce que ça a du sens c'est ça la question principale qu'il faut se poser il ya le fait que c'est de l'importance pour nous parce qu'on a investi puis qu'on veut pas avoir investi pour rien est ce que ça a du sens ça c'est une autre question est ce que au fur et à mesure du jeu de la vidéo x wing v1 vous continuez à qu'on vous continuez et dur à sortir cela à jouer les vagues une les vagues 2 ou les vagues 3 alors qu'on en était à la vague 14 n'a pas forcément vous vous preniez ce qu'il y avait de plus actuel au niveau au niveau de vos parties en plus la méta a pas mal imposé des vaisseaux a pas mal imposé des façons de faire elle vous a un petit peu sclérosé dans la façon dont on pouvait jouer dont on pouvait s'exprimer si vous vouliez gagner il fallait aligner certains types de vaisseaux et certains types de cartes titres d'amélioration et finalement ne l'aviez pas cette liberté de jouer à part si vous faisiez une partie le dimanche entre potes donc oui pour les tailles je suis fâché mais finalement je suis fâché que pour les tailles et c'est qu'une histoire de rondelles voilà on peut en racheter ça va pas coûter des plombes 4 5 euros on pourra racheter des rondelles de mouvements et donc je le redis est ce que ça a du sens du sens de conserver de jouer tout ça en v2 la v2 elle va vivre elle va vivre avec ses concepts elle va vivre avec ses apports et à partir du moment où au niveau de la v2 fin 2019 on sera déjà à la vague 4 ou à la vague 5 voire peut-être plus est ce qu'on continuera à jouer avec nos vieux biclou je ne pense pas donc voilà le jeu vit et heureusement parce que finalement il est en train de se transformer se transformer pour du bon quand on regarde sur internet les rapports de jeu de la v2 ne sont que positif tout le monde dit voilà c'était le pied je me suis vraiment éclaté c'était mieux qu'avant tout 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 ce que j'ai lu me disent c'était mieux qu'avant si vous vous trouvez que c'était pas mieux qu'avant vous pouvez l'écrire en commentaire mais pour l'instant je n'ai trouvé que des commentaires qui disent oh là là c'est top je suis content de cette v2 cette v2 elle va s'imposer d'elle même au fil du temps bien sûr qu'on va jouer notre v1 les kits sont là pour ça ils ont fait un effort chez ffg ils ont fait un effort chez asmo des frances nous les ont proposé à 25 euros il fallait se jeter dessus quand c'était encore possible c'est peut-être encore possible au moment où je fais la vidéo quoi qu'il en soit voilà on va pas jeter la pierre à des gens dont je le redis 1 ils sont très ouverts d'esprit parce qu'ils partagent même quand on leur casse du sucre sur le dos casse pas du sucre mais quand on dit ce qui nous ce qui nous énerve et en plus voilà ils se battent pour nous ils se battent sur les prix ils font en sorte à ce que ben voilà on soit pas à 60 on soit à 75 euros et pas 150 euros le kit de conversion j'aimerais aussi désamorcer tout ce qui se dit sur le web à propos des deux autres kits qui vont sortir ils coûteront pas 50 euros donc arrêtez de dire que pour transformer l'intégralité de votre flotte vous en êtes vous en êtes à 250 euros c'est faux ils seront pas à 50 euros ces kits là vu qu'ils seront beaucoup moins épais mais ils coûteront pas ce prix là donc non c'est pas c'est pas x qui deux fois fois 50 c'est pas vrai ils sont ils sont ils sont moins cher que ça ça s'est fait on dégage donc voilà donc on est français on râle on gueule on n'est pas content mais au final s'il l'avait pas fait et si ce serait passé on va pas se la poser la question ils l'ont fait il nous propose des kits de conversion pour qu'on joue donc acheter ses kits de conversion et puis jouer ou accepter de ne pas les prendre et puis ben soit vous continuez à jouer à la v1 et à mon avis vous passez à côté de quelque chose parce que la v2 est vraiment meilleur soit et ben vous n'achetez pas les kits vous gardez votre collection de votre côté à chaque fois que vous achèterez une boîte de la v2 ben vous obtiendrez des rondelles de mouvement et des cartes donc pour et ressortir des hits vous pourrez ressortir des tailles vous pourrez voilà c'est votre choix la proposition elle est là c'est ça que je vous dis on vous a fait une proposition elle est à 95% parfaite putain faut le dire vous le prenez c'est bien vous le prenez pas l'avenir est à vous voilà star wars x-wing v2 ça commence c'est une super aventure je le redis tout ce que j'ai lu sur internet me dit que le jeu est bien les figurines la meta est contrôlé ça c'est une super chose aussi parce que les méta qui imposait des listes d'armée dans la v2 ça nous a quand même bien sclérosé l'univers et ça c'est vraiment pas bien donc là la meta est contrôlée c'est bien qu'ils aient décidé de le faire et donc vive la diversité vive la v2 et puis ben moi il me reste quand même pour finir sur un bon point de vous demander de me lâcher un petit pouce parce qu'il y en a qui vont m'en lâcher à l'envers donc lâchez moi-en au dessus si vous n'êtes pas abonné abonnez vous parce que x-wing on va en parler beaucoup et je serai présent au championnat de france de star wars pour ffg qui aura lieu dans un peu plus d'un mois et puis me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai parce qu'il ya que ça pour défoncer les vaisseaux d'en face et dans x-wing on n'a pas fini de s'en foutre blague allez je vous dis à très bientôt et je remercie encore face au jeu de m'avoir permis de vous faire cette trilogie de présentation allez tout